Vous êtes encore là ? Oui ! Ah bon, je pensais que vous alliez déjà partir. Alors je crois que quelqu'un de vous attendait est en train d'arriver. C'est juste pour vous faire patienter, pour chauffer un peu la salle et puis aussi faire que le niveau sonore baisse légèrement. Alors on attend Nidal Saadi qui doit être par là. Ça va le faire venir, on m'a dit qu'il arrivait. Donc on attend de lui qu'il nous fasse mourir de rire en français. Merci. 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 Commission. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Moi, j'adore les animaux. D'ailleurs, en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qu'on voit à la télé tunisienne des fois, comme si je ne faisais pas partie de la télé tunisienne, avec ce qui se passe des fois à la télé, moi, je ne regarde plus la télé, tout ce que je regarde, c'est les documentaires animaliers. J'adore ces êtres vivants-là en particulier, les animaux. Je ne regarde que des documentaires animaliers. Par contre, le seul truc qui m'énerve dans les documentaires animaliers, c'est la voix du narrateur. Il m'énerve, le narrateur. T'as vu le narrateur dans les documentaires animaliers ? Il te fait tout le temps croire qu'il va se passer un truc alors qu'il ne se passe rien. Et dans ce désert aride... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et dans ce désert aride, on peut voir... Il n'y a toujours rien. On peut voir que Billy, le chameau... Billy, le chameau... Tu lui as parlé, il t'a dit, je m'appelle Billy. Billy, on est dans un désert. Le chameau, c'est un prénom. C'est Kerim, Aziz, Ophède, Mahmoud. Mais en aucun cas, Billy. Et il te dit, on peut voir que Billy, le chameau, est perplexe. Il a dit, toi, tu l'as regardé et tu as vu, ah, là, il est perplexe. Le chameau, il est perplexe. Le lapin, là-bas, il est obégué. Le chameau, il est perplexe. Il m'énerve, le documentaire animalier, la voix du narrateur. Mais un documentaire animalier que j'aime bien, c'est un documentaire... C'est un documentaire qui s'appelle Nos fameux cousins les singes. Nos fameux cousins les singes. Je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir des cousins singes. Il y a d'autres animaux dans la famille, il y a de tout. C'est juste que dans ce documentaire, on te dit que, selon la théorie de Darwin, nous, les hommes, on est des singes qui ont évolué. Donc, selon la théorie de Darwin, l'homme vient du singe. Nous, les hommes, on est des singes qui ont évolué. OK, il n'y a pas de problème. Moi, la question que je me pose, si nous, les hommes, on est des singes qui ont évolué, si l'homme vient du singe, pourquoi il reste encore des singes ? Les singes qui sont restés singes, je mets toi à leur place. Si j'étais eux, je répartis une plainte. Wesh ! Et nous ? Non, parce que j'ai des cousins évolués, ils ont évolué parce qu'ils ont droit. Non, moi j'ai envie de voir c'est quoi l'évolution. Vas-y, fais voir c'est quoi l'évolution, il faut voir. Coronavirus ? Vas-y, j'ai envie de me dire ? C'est avec ? Comment est-ce que DOM? Donc, finalement, on va rester singes en fait. Merci ! Ok, il y a une petite pause technique avant Ultrasound System. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada